Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui j'aimerais initier quelque chose d'un peu nouveau sur cette chaîne. Vous savez sans doute que la chaîne elle a atteint les 10 000 abonnés, donc ça merci à tout le monde. Mais j'avais envie un petit peu que celle-ci évolue, alors ne vous inquiétez pas, on va toujours retrouver sur la chaîne des vidéos assez abouties qui traitent des concepts, des auteurs, mais aussi parfois de méthodologies, tout ça consacré aux sciences sociales. Mais j'avais envie aussi que sur la chaîne on retrouve vraiment des recherches plus actuelles. D'ailleurs j'ai fait un petit sondage via l'onglet Communauté, et plus de 95% des gens qui suivent la chaîne ou qui pourraient être intéressés par la chaîne trouvent que ça pourrait être une bonne idée. Donc l'idée ce serait vraiment de faire des résumés, en tout cas des présentations de recherches qu'on peut trouver sur le net et qui ont été réalisées récemment sur des sujets contemporains. Parce que souvent c'est vrai que par exemple sur les vidéos de Bourdieu, il y a toujours des commentaires qui arrivent qui disent oui mais ça c'était valable à l'époque de Bourdieu, aujourd'hui ça a beaucoup changé. Et je réponds toujours la même chose, je dis oui mais mon but ici c'est de présenter la théorie de Bourdieu telle qu'il a formulée par exemple. Ce n'est pas de faire une analyse de la théorie, comment elle a évolué 40 ans après. Donc ça à mon avis c'est complémentaire avec ce qui se fait déjà. Et vraiment pour aller au bout de ma pensée, si vous voulez, j'aimerais que ça soit fait en direct. De faire du YouTube direct pour qu'il puisse y avoir des échanges directement. Je trouve que c'est ce qui manque un peu sur cette chaîne, c'est de l'interactivité. Et vraiment une co-construction finalement des contenus, des vidéos. Et donc c'est pour ça qu'ici aujourd'hui, je vais faire ça mais dans les conditions du direct. Donc là je me suis installé comme si je devais streamer. Mais seulement je vais faire quand même un montage. Parce que comme c'est la première fois, il y a peut-être des problèmes techniques qui vont se poser. Il y a peut-être des blancs, certainement je ne saurais pas quoi dire. Donc voilà, je préfère vraiment faire un pilote comme ça la première fois. Et si ça vous intéresse qu'il y ait des directs, dites-le. Dites-le, parce que sur cette chaîne, bon c'est beaucoup de personnes qui arrivent sur cette chaîne finalement, font des recherches via YouTube par rapport à un concept, par rapport à un auteur. Ils ne reviennent pas forcément sur la chaîne pour voir d'autres contenus. Donc ici comme c'est un peu plus particulier, s'il y a des personnes intéressées, oui au direct. Maintenant si c'est pour qu'il y ait deux personnes qui soient là quand il y a des directs, je ne ferai pas de directs à ce moment-là, je garderai un petit peu le format actuel. Ce que j'essaie là aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée. Alors on va passer tout de suite, vous avez sans doute vu dans le titre de la vidéo, quel allait être le sujet. Mais en fait, voilà ce que j'aimerais aujourd'hui présenter. C'est le travail de Thibaut Bezozzi, qui est vraiment un jeune chercheur contemporain. C'est ça qui m'intéresse. Et j'avais vu finalement son enquête passer sur CERN. C'est vraiment dans les actualités de CERN que j'avais vu ça. Alors si vous ne savez pas c'est quoi CERN, en fait en gros CERN c'est un gros portail qui va rassembler différents éditeurs de revues scientifiques. Et donc sur CERN vous allez retrouver beaucoup de publications scientifiques. Alors pas toutes, parce qu'il y a différents portails, mais disons qu'en sciences sociales c'est un des plus intéressants et des plus riches. Thibaut Bezozzi, en fait il est docteur en sociologie et en démographie. Alors si vous, je ne sais pas à qui s'adresse cette vidéo vraiment, enfin en tout cas qui la regarde. Donc on va vraiment aller au fond des choses. Bon ben un docteur en sociologie c'est quelqu'un qui a fait des études supérieures, qui a fait un master. Mais après il se dirige vers l'enseignement universitaire et la recherche. Et donc là il passe le stade de docteur. Donc c'est un master plus trois ans, vous faites une thèse et vous obtenez le titre de docteur. Donc voilà, ça c'est du high level en sciences sociales. À titre de comparaison, moi je n'ai qu'un master en sciences politiques. Qu'un master c'est déjà pas mal, mais je vais dire par rapport à Thibaut Bezozzi, ben voilà. C'est un niveau au-dessus. Et donc il est chercheur actuellement, vous voyez, dans un laboratoire interdisciplinaire qui s'appelle le laboratoire Société Sensibilité Soins. Et il s'intéresse principalement à la marginalité urbaine, à ce monde un peu des sans-abris, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, et à l'espace public urbain. Ça fait un petit peu écho à la sociologie de l'école de Chicago, qui a vraiment étudié, ce sont les premiers qui ont étudié, au XXe siècle. Vraiment les interactions qu'il pouvait y avoir entre les individus, les groupes humains, et toute l'urbanité finalement, et tout le décorum urbain. Donc ça c'est un petit peu pour le présenter, et au niveau de la recherche qui nous occupe ici, on va avoir directement un résumé qui est proposé sur le site du CERN. C'est ça qui est intéressant, c'est quand vous vous intéressez à un objet, en sciences sociales, et bien les études contemporaines et les plus anciennes proposent toujours un résumé. Souvent les élèves, ils aiment bien les résumés quand ils doivent lire un livre en français. Et bien ici, en sciences sociales, c'est encore plus simple, puisque le résumé, c'est vraiment quelque chose d'officiel et d'obligatoire, entre guillemets. On va le lire ensemble parce que c'est ce qui nous permet de comprendre vraiment tout l'article. Et parfois, je dis aux élèves, rien qu'avec l'abstract, l'abstract c'est l'autre nom du résumé, rien qu'avec l'abstract, vous êtes en mesure déjà d'avoir des éléments. Et donc, on gagne beaucoup de temps pour savoir si l'article est intéressant ou pas, en tout cas dans le cadre de sa recherche. Ici, on le fait un petit peu graphiquement, mais si vous êtes en cours de recherche, c'est beaucoup plus intéressant encore que dans ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, en partant de l'étude de la vie quotidienne des sans-abris rencontrés à Nancy, agglomération du Grand Est, recensant 300 000 habitants, dans le cadre d'une recherche en immersion ethnographique pendant huit mois. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi, l'immersion ethnographique, c'est un petit peu comme les grands anthropologues ont fait au XXe siècle, comme Claude Lévi-Strauss, qui allait s'immerger dans des tribus, par exemple en Amazonie. Eh bien ici, Thibault Bezozzi, lui, a intégré vraiment le monde des sans-abris pendant huit mois. Alors, dans l'article, il ne va pas dire exactement les modalités, mais après, il y a d'autres documents sur le net dans lesquels il est un petit peu plus prolifique par rapport, ou en tout cas, il en dit un peu plus là-dessus, et qui nous permet de savoir comment ça s'est passé, si ça vous intéresse. Cet article entend montrer les structures sociales qui ordonnent le monde des sans-abris. Loin des notions d'errance et de désocialisation souvent mobilisées pour caractériser la situation individuelle des sans-abris, notre propos invite, au contraire, à se focaliser sur les dimensions collectives de l'expérience de la rue, et met ainsi, en lumière, des structures spatio-temporelles, relationnelles et morales. On a déjà une structure, là, ça c'est vraiment trois temps de sa recherche. Qui caractérise cette expérience ? On peut dès lors appréhender les sans-abris comme appartenant à un véritable monde social relativement structuré, et observer comment cet ordre social survit malgré le turnover des membres du microcosme des sans-abris. Alors moi j'aime bien cette étude, alors je l'ai lue une première fois, pour préparer un petit peu cette vidéo. Je l'aime bien pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est très clair au niveau des problématiques. Souvent les élèves ont beaucoup de mal à cibler les problématiques, et surtout des problématiques pertinentes. Alors je rappelle qu'une problématique pertinente, c'est par exemple quelque chose dans lequel vous allez avoir, par exemple, un axe de tension, ou alors une lacune dans les connaissances, ou alors un paradoxe. Ça c'est vraiment des problématiques intéressantes. Ici, ce qui est intéressant, à mon avis il y a une double problématique. La première, c'est qu'on va déconstruire des représentations sociales qu'on a du monde des sans-abris. Et d'ailleurs, si vous allez sur la Societech, vous allez voir, il y a une vidéo qui marche assez bien sur l'exclusion sociale, et je dis, dans celle-ci, je me souviens vaguement parce que c'est déjà une vieille vidéo, l'exclusion sociale, c'est la rupture des liens sociaux, finalement, progressives. Et bien finalement, l'article ici de Thibaut Bezozzi vient contredire ça, par l'observation empirique, mais on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout désocialisés. Donc ça, c'est un premier temps qui est très intéressant dans sa recherche, c'est qu'on va déconstruire des représentations qu'on a, et que parfois des gens qui gravitent dans le monde des sciences sociales, comme moi par exemple, mais peut-être des chercheurs aussi, vont avoir. C'est très intéressant. La deuxième chose, c'est qu'on a donc une structure sociale qui existe, quelque chose d'organisé qui existe, et dans le monde des sciences appris, il y a un turnover, comme le dit l'auteur, il y a donc un changement régulier des membres, ce n'est pas toujours les mêmes personnes, parce qu'il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui partent de la rue, et on a quand même cette structure qui se maintient. Donc c'est une deuxième problématique dans la première, qui est intéressante aussi, parce que là, on a une contradiction, comment ça se fait que, comment ça se fait que, que ça se maintient, alors qu'il y a un turnover des membres. Alors je dis comment ça se fait que, parce que dans une vidéo de Bourdieu, que j'avais mis sur la chaîne d'ailleurs, je pense, Bourdieu dit, voilà, une bonne question de sciences sociales, ou les sciences sociales, ça répond à la question comment ça se fait que, comment ça se fait que ci, comment ça se fait que ça. Et donc là, voilà, on est en plein dedans. Donc moi, je trouve ça déjà très intéressant comme recherche, de ce point de vue-là. Et puis vous allez voir, dans l'article, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est très scolaire, mais je ne le dis pas de manière péjorative. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont mobilisés, avec des concepts de base qui sont mobilisés, quoi. Mais ça, c'est de la matière que je vois en cinquième, en sixième, en sciences sociales, en Belgique. Donc si vous êtes en France, ça fait terminale ou première. Donc c'est super intéressant, parce que cet article-là, il permet vraiment de rentrer dans le vif du sujet. À mon sens, il n'est pas trop complexe. Et un élève de cinquième ou de sixième, bien sûr, un élève qui fait des, un étudiant, pardon, qui fait des études supérieures en sciences sociales, lui, ça va être à son niveau. Mais c'est vraiment un article qui permet de rentrer agréablement dans les sciences sociales. Et puis c'est un sujet, je pense, un objet qui intéresse beaucoup de gens. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai choisi cet article-là pour ce premier exercice de présentation d'une recherche. J'espère que je n'ai pas été trop long sur l'introduction. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Allez, c'est parti, on va dans l'article, fenêtre de travail. Je prends aussi mes marques avec OBS. Alors voilà l'article, où on en est. Donc vous avez les rappels, des références bibliographiques, vous avez directement le lien. Comme je le disais, vous avez directement l'abstract, quelques mots-clés. Mais ça, on a déjà un peu découvert. Alors, comment on va faire ? Je ne vais pas tout lire, parce que voilà, l'article, il fait 21 pages, je pense. Mais j'ai souligné des éléments importants, et donc on va suivre ensemble la structure. Mais on sait déjà, de par l'abstract, qu'il va y avoir trois temps. Puisqu'il nous dit que le monde social des sans-abris va être structuré ici par des structures spatio-temporelles, relationnelles et morales. Donc ça, ça va être trois parties du travail qu'on va retrouver. Et c'est un peu le cœur du travail. Alors comment ça se passe ? Mais il est introduit assez rapidement, il n'y a pas de blabla, à mon avis, inutile au début. Et puis, le champ de la recherche sur le sans-abrisme, c'est ce qu'on appelle les lectures, l'exploration via les lectures. Et donc là, on fait un petit peu ce qu'on appelle aussi un état de l'art. On fait un peu le point sur tout ce qui a été déjà fait par rapport à la recherche sur ce thème-là. Alors si je me souviens bien, ce que nous dit Thibaut, c'est que, je dis Thibaut, c'est pour ne pas dire tout le temps Thibaut Bezozzi, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'incernement, par exemple, la recherche s'intéressait surtout sur les causes de l'exclusion sociale ou en tout cas du sans-abrisme. Et puis, il va aussi nous préciser qu'ici, dans cette recherche, on va s'intéresser vraiment au sans-abris proprement dit. Parce que dans le monde de la rue, on peut avoir des SDF sans domicile fixe, mais qui ont quand même un domicile, en fait, qui vont passer d'une structure à l'autre, qui vont passer d'une forme d'assistanat, je le dis comme ça, c'est peut-être un peu grossier de le dire comme ça, mais pour rien du temps, voilà, à l'autre. Tandis que le sans-abrisme, c'est vraiment des gens qui sont dans la rue. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas aller dormir dans une structure d'hébergement, mais ce n'est jamais que pour une nuit et toute la journée, ils se retrouvent vraiment dans la rue. Donc, ça, c'est vraiment 10 à 20 % de la population SDF qui est sans-abris. Et lui, ça intéresse à ces sans-abris-là, qui sont, bien sûr, à Nancy. Voilà, c'est ce qu'on dit ici. Là, il n'y a rien à redire. Alors, il y a des éléments que j'ai soulignés qui me semblaient très intéressants. Il précise aussi que lui, il va être plutôt dans un paradigme interactionniste. Alors, c'est quoi l'interactionnisme ? On connaît Goffman, on connaît Baker. C'est un courant qui va vraiment étudier les faits sociaux de par les interactions. En considérant que ce sont d'abord les interactions qui vont constituer, en quelque sorte, le creuset dans lequel tout le reste va se forger, et que les individus vont acquérir une certaine identité de par leurs interactions, par exemple. Ici, l'article vise donc à saisir les dynamiques interactionnelles de déconstruction, reconstruction identitaire des sans-abris. Donc, on va s'intéresser aussi à leur identité. Et ça, c'est aussi un concept de base des sciences sociales, l'identité. Et l'identité va être forgée par ces interactions. Mais surtout, la formation de groupes et de réseaux d'interconnaissances localisés, hiérarchisés et travaillés par des valeurs plus ou moins partagées. Ici, on a vraiment tout son petit programme de recherche, où il va nous montrer un petit peu tous les réseaux et toutes les interactions qui peuvent y avoir. Et surtout, que tout ça est fait selon certaines règles. Et les règles, ce sont les valeurs qui sont plus ou moins partagées, et que finalement, on est face à un monde social à part entière. Je vous mettrai de toute façon le lien vers l'article. Moi, je vous conseille de lire. Je pourrais mettre aussi ma version ici, surlignée, en ligne. Comme ça, vous pourrez avoir accès un petit peu au point d'attention que j'avais moi-même souligné. Et donc là, on est vraiment sur la construction, jusque-là sur la construction de son objet. On est vraiment sur les étapes 1, 2, 3 de la recherche. Et puis ici, on va passer à l'observation. Comment va-t-il réaliser son observation ? Alors, les élèves qui sont vraiment, qui suivent mes cours vont se dire, mais on n'a même pas formulé de modèle d'analyse. On n'a même pas formulé d'hypothèse. Comment ça se fait ? En fait, parce que son hypothèse, elle est implicite ici, c'est qu'on est face à un véritable monde social. Et donc, l'hypothèse pourrait être le monde des sans-abri est un monde social à part entière, ou un système social, ou quelque chose comme ça. Mais ici, il parle de monde social. Donc, autant reprendre ça. Et comme on est sur une démarche très inductive, il va vraiment partir à un collecte d'informations très qualitative, mais il ne sait pas exactement ce qu'il cherche. Il sait en gros. Mais ça devrait être précisé, parce que c'est vraiment une approche ethnographique. Et donc là, on va partir plutôt de la réalité pour après formuler une théorie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des hypothèses, puisque, en fait, il part déjà avec ces hypothèses-là. Comme quoi, il va trouver quelque chose où il y a du lien social organisé, structuré. Alors, comment va-t-il faire ? Une méthode d'immersion ethnographique, j'en ai déjà un petit peu parlé dans l'introduction. Pour mener à bien ce projet, nous avons donc déployé une méthode d'immersion ethnographique qui s'est étalée sur une période de 8 mois. Pendant 8 mois, il va vraiment intégrer le monde des sans-abri. Entre septembre 2017 et avril 2018, nous avons passé plus de 300 heures dans la rue et dans les services sociaux au contact direct des sans-abri. Alors après, il explique aussi qu'il va aller sur des parkings souterrains, des squats, des chambres de foyer. Alors après, sur YouTube, vous retrouverez une de ces interviews où il explique que parfois, c'était assez chaud parce que lui, il n'est pas de ce monde-là. Et donc, au départ, il faut se faire accepter. Et une fois qu'on se fait accepter, on est peut-être invité. Incroyablement, il y a des sans-abri qui se droguent devant lui. Donc, ça le choque au départ. Ou alors, il évite d'aller avec certains individus, mais il le dit qu'en fait, c'est des représentations et c'est parce qu'il se méfie, mais il n'aura pas dû se méfier parce qu'en fait, les gens sont très sympas. Et donc, vous pouvez imaginer tout ce que ça induit comme recherche. Ça doit être assez dingue comme observation. On n'est pas tous en mesure. On serait incapable de faire ce genre d'observation. Ce qui est très intéressant avec ce genre de méthode, c'est qu'il va pouvoir vraiment rentrer de l'intérieur et comprendre les logiques. S'il avait fait une enquête, les gens ne se seraient sans doute pas confiés comme ils se confient actuellement. Attendez, je vais changer une fois la vue. Ce ne sera plus sympa. Voilà, comme ça me voit aussi. Donc, il va pouvoir ici confronter les dires, recueillir des dires, des déclarations, des témoignages et aussi observer comment les gens font. Et donc, vraiment mettre en relation les discours et les pratiques. Est-ce que les gens font ce qu'ils disent et disent ce qu'ils font. Donc, c'est très intéressant parce qu'on va très très loin dans l'empirie quelque part. Ce n'est pas juste faire confiance à ce qu'on nous dit. Non, il peut le vérifier aussi. Et donc, il le dit. Voilà, on va remettre en question certaines représentations, certaines idées reçues. Alors, on retrouve sa structure. Organisation, se passer au temporel, structuration relationnelle, structuration morale. On en a déjà parlé dans l'abstract. Donc, ici, on est vraiment dans le cœur de l'article sur ce qu'il formule comme nouvelle connaissance, j'ai envie de dire. Et voilà, on retrouve ici dans les sous-titres cette structure-là. Donc, si on est en recherche d'informations, eh bien, on doit aller directement si on veut en savoir plus sur cette partie-là. Tout le reste, c'est de la méthodologie, c'est de la construction. C'est moins intéressant parce qu'on n'est pas sur du savoir, du nouveau savoir créé. Tandis qu'ici, ça l'est. C'est vraiment le cœur de son article. Alors, on doit faire l'hypothèse, non traiter ici. Et je le dis souvent aux élèves. Une recherche de sciences sociales, c'est souvent plus de questions à la fin que de réponses. On aura sans doute des réponses partielles, mais il y aura aussi des nouvelles questions qui vont émerger. Et ici, c'est ce que nous dit l'auteur. On doit faire l'hypothèse non traitée que le contexte urbain et le nombre de sans-abri présents dans la ville sont des facteurs déterminants de l'organisation sociale et la structuration éventuelle de tels mondes sociaux. Donc, ça veut dire qu'on pourrait faire, après, une démarche beaucoup plus déductive, un peu plus dans la sociologie de Durkheim, j'ai envie de dire, comme nous, on apprend au cours de sciences sociales. C'est de formuler des hypothèses. Et l'hypothèse, elle est là toute faite. Le monde social, sa structuration, va dépendre de deux variables indépendantes. La première, le contexte urbain. Peut-être l'urbanisme en tant que tel, la façon dont la ville est structurée, est créée. Donc, là, on est dans du matériel. Et ce matériel va définir des structures sociales, mais aussi le nombre de sans-abri présents. Et donc, on pourrait vérifier par une observation beaucoup plus directe, moins inclusive, moins ethnographique. Et là, multiplier beaucoup plus les cas d'observation, quelque part, pour vérifier cette hypothèse-là. Donc, vous voyez, il n'est pas dit que l'auteur, dans de prochaines recherches, ne vérifie pas cette hypothèse-là. C'est ça qui est intéressant aussi dans une recherche. Alors, sur l'organisation spatio-temporelle du monde des sans-abri, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, que le temps et l'espace vont être structurés pour les sans-abri. Ce n'est pas juste qu'ils vont être là, à zoner, tout ça. C'est plus compliqué que ça, encore une fois. Et donc, leur vie va être rythmée par différents moments et par différents endroits. Alors, ici, on nous dit, par exemple, la gare est un endroit, voilà, très important. Dans le hall, c'est là où on va. Parce que la gare, on peut rentrer éventuellement pour se protéger. C'est un lieu de passage, donc éventuellement, ça peut être des ressources via la manche qu'on peut faire. Pareil pour la devanture d'un supermarché ou le parvis d'une église. Donc, ce sont des endroits qui sont super importants. Et il se rend compte dans sa recherche que ces endroits-là sont connus. Sont connus par tous les gens qui vivent dans ce milieu-là. On a des endroits qui sont plus valorisés que d'autres. Et puis aussi, les lieux où on va dormir qui sont super importants. Alors, on pense peut-être à un pont, un parking, des choses comme ça. Mais c'est aussi les centres d'hébergement ou les squats. Voilà, routinisation individuelle et collective du quotidien. Eh bien, c'est ce qu'on dit. C'est que la journée va être rythmée autour de ces différents endroits. Mais aussi, dans une certaine chronologie. Alors, la journée, il y a d'abord trois choses à faire quand on est sans abri sur sa journée. Il y a d'abord un objectif matériel, gagner un peu d'argent. Ici, on nous prévient soit de faire la manche, soit de faire du trafic, du vol, récupération, je ne vois pas à quoi ça renvoie. Je ne me souviens plus. Il y a aussi tout un enjeu de restauration de soi et du corps. Donc, c'est-à-dire où est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va se laver, laver ses vêtements, éventuellement, dormir. Ça, c'est les lieux de restauration de soi, comme il le dit. Et enfin, le troisième enjeu, c'est où est-ce qu'on va pouvoir avoir des contacts. Parce que c'est ce qu'il montre. C'est que les sans-abri recherchent des contacts avec les autres sans-abri. Certains vont être à part, mais ce n'est pas la majorité. Et donc, c'est toute leur journée rythmée autour de ces trois tâches. Alors, il explique que, ben voilà, l'amendicité, c'est une tâche qui permet de produire, d'avoir un certain revenu. Il y a différents postes. Il y a des postes qui sont plus intéressants que d'autres, parce que c'est ce qu'il dit ici. Ils vont offrir de l'argent, mais aussi, par exemple, si on est à la sortie d'un supermarché, les gens vont aussi donner à manger, vont donner aussi peut-être à boire. Et donc, ça peut être intéressant, parce que, déjà, c'est des postes qui marchent mieux, mais il y aura aussi une plus-value. Alors, dans le monde des cent-abris, la manche, on dit la chum. Vous voyez, ce qu'il explique, c'est que la manche est aussi organisée. Par exemple, les bons endroits, il va y avoir des relais. Donc, quelqu'un est à un endroit, par exemple, jusqu'à 16 heures, et puis après, il garde la place pour quelqu'un qu'il connaît. On ne va pas dire les amis, parce que c'est ce qu'il dit. Dans le monde des cent-abris, l'amitié, ce n'est pas une valeur, ou en tout cas, ce n'est pas un concept qui marche, qui est pertinent. Mais voilà, il y a des relations de loyauté, où on a des alliés, comme ça. Donc, on peut garder la place pour un de ses alliés, par exemple. Donc, il y a toute une structure comme ça qui se met en place. Ce qui est aussi paradoxal, c'est que, je l'ai dit, les sans-abris sont soumis à différentes temporalités dans leur journée, vont faire différentes choses. Et en fait, qu'est-ce qui va obliger qu'il y ait une chose comme ça ? En fait, ce sont les horaires, par exemple, les horaires des centres d'accueil, où il faut quitter le centre à 7 heures. Et donc, en fait, les sans-abris vont aller au rendez-vous qui sont fixés par les services sociaux. Et donc, ce qu'il dit, ce qui est paradoxal, c'est que finalement, le fait que des individus ou à la zone ou aient dans la ville, finalement, c'est le système qui veut ça. C'est le système social qui est mis en place qui veut ça. Donc, c'est un peu paradoxal quelque part. Alors, on passe au deuxième temps. Après la structuration spatio-temporelle, c'est tout le réseau social la structuration relationnelle du monde des sans-abris. Et c'est ce qu'il explique ici. Il explique, je l'ai déjà dit, qu'il y avait des alliances et des conflits. Donc, il y a vraiment des relations de loyauté avec du don, du contre-don. On fait confiance une fois et puis ça permet de mettre en place une relation. Et puis, par exemple, il y a quelque chose qui se passe mal au niveau du retour qu'on peut faire. Donc, par exemple, vous avez donné de l'argent pour dépanner quelqu'un et cette personne, elle n'a jamais rétrocédé une faveur ou ce n'est pas forcément que de l'argent ou un tuyau ou quelque chose comme ça. Enfin, elle n'a pas rendu quelque part ce que vous lui avez donné. Mais là, il va y avoir un conflit et bien sûr, on ne va plus être dans une relation d'alliance. Donc, c'est un peu comme ça. D'ailleurs, ils se connaissent tous, ça on y reviendra. Dans le monde des SDF, enfin des sans-abris, tout le monde se connaît en tout cas dans une ville comme Nancy et une des personnes qu'il suit dans son observation, elle le dit ici c'est plus belle la zone. Vous connaissez plus belle la vie, le feuilleton, elle dit ici c'est plus belle la zone, tout le monde se connaît. Donc, c'est un peu un feuilleton dans lequel il y a des retournements de situation, il y a des alliances, il y a des choses comme ça. Mais, comme je le disais, c'est rarement en termes d'amitié. Et puis, parfois, il y a des alliances qui se font plus facilement en fonction de l'origine. Ça, il ne le dit pas ici, mais il le dit dans l'interview qui est sur YouTube. Par exemple, par origine ethnique ou géographique, les sans-abris d'Europe de l'Est vont se regrouper. Les sans-abris issus du Maghreb vont se regrouper ensemble. Les jeunes vont aussi avoir tendance à se regrouper. Mais aussi par famille, si vous êtes avec votre frère dans la rue, il y aura des regroupements. Et ce qu'il dit ici, c'est qu'instinctement, on ne va pas parler d'amitié, mais si on a vraiment des liens très très forts avec une autre personne, on va utiliser les termes relatifs à la famille. Voilà, c'est mon frère. C'est comme un père pour moi. Donc, l'amitié est un peu zappée et directement, on arrive sur des liens familiaux, finalement. Ils sont en recomposition familiale finalement dans le monde des sans-abris. C'est ce qu'on disait au début. il y a une reconstruction identitaire et ce sont des gens qui ont perdu quasi tout, qui n'ont presque plus rien. Mais le monde des sans-abris leur permet de retrouver certaines choses, de retrouver une certaine dignité, entre guillemets, en tout cas, pas pour nous, mais pour ceux qui sont dans le monde des sans-abris. Et on est fort prêts. Et là, on retrouve Ward Baker avec Outsiders. Voilà, nous qui sommes Outsiders, on ne peut pas comprendre le monde des insiders. C'est un peu ça. Une fois que tu es dedans, il y a des choses nouvelles qui vont se passer pour toi. Donc, c'est ça que ça veut dire quand ils parlent de reconstruction identitaire et on reconstruit des choses. Et c'est pour ça aussi que des personnes sans-abris ont du mal ou ne veulent pas quitter ce monde-là parce qu'ils ont reconstruit des choses finalement. Alors, ça peut nous apparaître totalement futile, ça peut nous apparaître vraiment, comment dire, très précaire, mais voilà, quand t'as rien, presque rien, c'est déjà quelque chose quelque part. C'est un peu ça que ça veut dire. Voilà. Il y a, comme on le disait, plein de relations qui font qu'il y a un radio sans-abri quelque part. Les sans-abri vont s'informer mutuellement et parfois, il y a des retenues d'informations parce que l'information est une ressource. Parfois, on donne l'information, c'est une ressource. Donc, c'est un monde assez complexe aussi avec vraiment toutes des lois spécifiques. Alors, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des dépendances, il y a aussi des dominations. Alors, voilà, des réseaux d'interconnaissance qui favorisent la possibilité de vendre, d'acheter certains produits. Moi, ça me rappelle un petit peu les films qu'on voit. Alors, c'est peut-être un peu caricatural, mais sur le monde de la prison, quand on voit un film comme Un prophète qui parle un petit peu de la vie carcérale, on voit que le réseau de connaissances, c'est des ressources que tu peux avoir en plus, que c'est super important. Ce n'est pas comme nous dans notre monde dans lequel on vit, où on va au magasin, voilà, la ressource, c'est de l'argent. Finalement, le fait de connaître des gens, ce n'est pas tout le temps déterminant. Ça l'est dans certains milieux et dans certaines situations. Mais voilà, tu vas acheter à manger, ce n'est pas parce que tu connais à caissière que tu auras plus ou que tu auras moins. Mais dans ce monde-là, c'est tout à fait inversé. Et donc, la connaissance peut amener des ressources supplémentaires. Alors, il y a des rapports de protection par rapport si vous êtes une personne âgée, une femme, des personnes handicapées, elles sont plus protégées. Et c'est ce que je disais, la protection en tant que telle est une ressource qui est considérée comme un don, appelant un contre-don, une sorte de féodalité comme ça, ou si tu es protégé par quelqu'un, tu vas peut-être lui donner des informations, tu vas peut-être lui donner de l'argent ou tu vas peut-être en nature lui donner, je ne sais pas, des substances pour se droguer ou de prostituer, si c'est une femme ou si tu es un homme et que ça intéresse le partenaire. Et ce que nous dit ici l'auteur, c'est que comme il y a des commérages, ça prouve bien qu'il y a tout un réseau d'interconnaissances. Si les gens étaient totalement isolés, c'est une preuve de son hypothèse que c'est bien un monde social, si les gens étaient isolés, il n'y aurait pas des ragots, il n'y aurait pas des échanges d'informations comme ça. Il insiste vraiment là-dessus. Il joue le jeu mais il ne va pas dire qu'il est SDF. Il dit d'abord qu'il est écrivain, écrivain sociologue et en fait, il tombe, et c'est ce qu'il explique ici, il tombe après quelques mois sur un inconnu, quelqu'un qu'il n'avait jamais vu et cette personne lui dit « Ah, c'est toi l'écrivain, il y en a pas mal qui parlent de toi en ce moment, j'attendais de tomber sur toi. » Donc c'est bien la preuve qu'il y a du ragot et qu'il y a des échanges. Si on était dans un monde complètement explosé où les individus sont atomisés dans le sens où ils sont réduits à leur seule individualité, il n'y aurait pas ce genre de réflexion. Et alors, il y a une fonction sociale au niveau des ragots et au niveau des comérages et tout ça. C'est que, alors nous, dans notre monde, sans doute que les sans-abri sont vus négativement ou peut-être plus positivement, mais ils sont toujours vus comme des gens moins bien à qui il manque quelque chose s'il voulait. Eh bien, dans le monde des sans-abri, il y a encore un processus de distinction qui joue. Ils vont se distinguer entre eux. Et donc, les ragots sont l'occasion de faire vraiment jouer une sorte d'habitus au sens de bourdieu, de jugement de valeur, finalement, qu'on va porter sur les autres pour, finalement, se distinguer et dire que soit, on est mieux que l'autre. Par exemple, en disant que tel autre, voilà, c'est vraiment un camé, que l'autre, c'est vraiment un alcoolo, qu'il n'a aucune dignité, que lui, il ne sait pas élever son chien correctement. Et donc, les ragots sont l'occasion aussi de mettre le doigt sur des pratiques qui sont déjà condamnés dans le microcosme, mais en plus, de te dire, si toi, tu dis, lui, il n'est pas capable de faire ça, ou elle, elle ne fait ça pas bien, toi, ça veut dire que tu le fais bien, donc tu vois, tu te distingues. Mais ça, c'est du bourdieu, quelque part. Alors, au niveau, vraiment ici, de la forme du réseau d'interconnaissance, on est ici, comment ça va se structurer ? Eh bien, d'abord, parfois, il y a des groupes de trois, quatre, cinq, plusieurs individus. Alors, les groupes, ils ne sont pas stables dans le temps, il y en a qui sont plus stables que d'autres, mais on peut avoir, comme on l'a vu, des alliances qui tombent, qui deviennent caduques. Et donc, du coup, le groupe change. Et à quoi va servir le groupe ? Comment le groupe agit ? Le groupe, par exemple, il va occuper un espace où il va organiser une certaine façon d'avoir des revenus. Donc, c'est finalement, je vais dire travailler, mais organiser ensemble certaines activités du quotidien. C'est à ça que le groupe sert. Par exemple, ici, c'est ce qu'on explique, voilà, pour trouver différentes ressources, pour partager différentes ressources, l'argent, la nourriture, les boissons, les drogues, les informations. Le groupe va être quelque chose qui va permettre de faire ça mieux et plus efficacement. Mais on retrouve aussi des binômes. Par exemple, c'est des groupes qui peuvent imploser, par exemple, on se retrouve dans des binômes et il y a des binômes avec des relations de domination, par exemple. L'un va protéger l'autre, l'autre va ramener, par exemple, le produit de la manche. Il y a des échanges comme ça. Et ici, on a toute la structure sociale du monde des sans-abri, telle que l'a observé Thibaut Bezotzi, avec les groupes. On retrouve ici les groupes. Alors, plus ils sont foncés, je pense que ça veut dire plus ils sont reliés aux autres. Et plus c'est clair, plus on a ces groupes-là qui sont un petit peu à l'écart du monde des sans-abri. Donc, on voit qu'il y a aussi différents taux d'intégration dans le monde des sans-abri, volontaires ou non. On a même des individus qui sont totalement atomisés, c'est-à-dire qui sont vraiment tout seuls et qui sont reliés, qui n'ont aucun contact avec les autres. Vous voyez, les liens, en fait, ça c'est plus s'effoncer, plus ils échangent de liens, de l'information, mais aussi peut-être des ressources. Et pour en revenir sur les ronds, Monique ou Robert ou Sawyer, en fait, il y a différentes réalités. Par exemple, Sawyer, je pense que c'est quelqu'un qui a des problèmes psychiques, schizophrènes ou des choses comme ça. Et donc, c'est des gens qui sont à la rue parce qu'ils sont, je vais dire de manière plate, ils sont fous quoi. Et donc, ils sont dans la rue parce que ça ne se passe pas bien dans leur tête et qu'ils n'ont pas une approche rationnelle des choses. Ceux qui sont dans les groupes sont plutôt des gens qui ont une approche rationnelle, qui vont vouloir avoir une vie sociale aussi. Mais Monique, par exemple, c'est quelqu'un qui est tout à fait bien au niveau de la santé mentale, mais par exemple, qui va rester isolé pour se protéger parce que rentrer dans ces réseaux, c'est parfois se faire dominer aussi. Et donc, on a différentes stratégies. Donc là, on est sur une démarche plus rationnelle pour Monique. Et puis, on a des groupes qui vont être beaucoup plus isolés, le groupe du squat, et des groupes beaucoup plus intégrés. Et puis, on a des carrés ici. En fait, ce sont des gens qui sont plutôt de passage parce que dans le monde des sans-abri, il y a les zonards, c'est ceux qui restent au même endroit, qui zonnent. Et puis, il y a les routards, c'est ceux qui vont voyager, donc ils vont changer de ville et des choses comme ça. Donc, on ne les connaît pas forcément ou en tout cas, l'auteur, lui, dans sa démarche, il n'a pas eu l'occasion de mettre un prénom sur eux. Alors, ce sont des prénoms d'emprunts, je pense. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Alors après, il y a des individus périphériques et puis il y a des individus qui sont au croisement de certains groupes. Ça, ce sont les binômes. Donc, c'est super important. Quelqu'un comme Jeff, il en parle beaucoup parce que je pense qu'il a encore des contacts avec lui. Quelqu'un comme Jeff est relativement central, vous voyez, dans l'échiquier. Il a accès à beaucoup de gens et ces personnes-là ont elles-mêmes accès à différents groupes. Donc, c'est un peu comme dans la vraie vie. Voilà, c'est du capital social à la façon dont on le dit avec Bourdieu. Et plus vous avez de capital social, plus vous avez de ressources finalement pour maximiser votre position dans le champ social. C'est comme ça que je l'interprète avec les mots de Bourdieu. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Les intermédiaires sont importants dans la mesure où ils incarnent la mémoire collective du monde des sans-abris. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a une stabilité de ce monde des sans-abris avec certaines valeurs qui restent malgré qu'il y ait du turnover ? Et c'est parce qu'on a des gens qui restent aussi. Et il le dira plus loin, les personnes qui sont les plus intégrées dans le monde des sans-abris, c'est celles qui sont là depuis le plus longtemps et qui sont le plus valorisées évidemment. Donc tout est lié à ce niveau-là. Voilà, c'est ce que je disais, l'image du schizo, c'est la personne totalement isolée et puis Monique qui veut se protéger, ce que je disais. Ça, j'en ai déjà parlé rapidement. Il y a une certaine homogénéité aussi dans la construction des groupes. Alors, structuration morale du monde des sans-abris. Jusqu'ici, on a parlé un petit peu tout d'abord de comment ils étaient structurés au niveau du temps et de l'espace, comment c'était structuré au niveau des relations. Troisième temps, comment ça se passe au niveau moral, c'est-à-dire le bien et le mal. Qu'est-ce que le bien et le mal dans le monde des sans-abris ? Alors nous, on pourrait considérer beaucoup de choses de mal dans le monde des sans-abris, que ce soit la drogue, le recours à la drogue dure, le recours à la violence, le recours au vol. Mais dans le monde des sans-abris, peut-être aussi, mais il y a sans doute un certain décalage. Donc c'est ici, vraiment, quelles sont les valeurs, quels sont les systèmes de pensée qui sont mis en place. Ce système de valeurs, particulièrement à travers le respect des valeurs partagées et l'action de ceux qui se cherchent de les faire respecter. Voilà. Alors, il y a des règles qui sont, ou en tout cas des valeurs qui sont explicitement énoncées. Souvent, on dit, les sans-abris disent, ah, ça, ça ne se fait pas. Et surtout, à l'auteur, qui lui, est nouveau dans le monde des sans-abris, donc une fois qu'il a passé le cap de se faire accepter, eh bien, on lui dit, non, ça, tu ne peux pas faire. Ou alors, on va valoriser certaines choses. Donc, pour quelqu'un qui est novice dans ce monde-là, c'est des messages qui sont souvent dits. Et donc, lui, il a pu vraiment les cibler. Donc ensuite, il y a aussi des valeurs qui sont respectées mais sans être verbalisées, mais qui sont visibles. Donc, il a pu les observer, d'où la pertinence de son observation. Voilà. Et puis, quand elles sont transgressées, ça choque les personnes. Et donc, lui, c'est un profiteur, il prend, mais il ne donne jamais. Ça permet de dire qu'il y a une valeur en relief là derrière. Il dit que lui-même, il a transgressé certaines valeurs ou certaines normes. Et donc, il s'est fait reprendre l'ordre. Alors, voilà, on va vraiment, ici, c'est assez intéressant. Je trouve que c'est très scolaire parce que tout est détaillé par valeur. Donc, ça serait vraiment à reprendre parce que si on fait une recherche sur les valeurs, on peut utiliser ça et le transposer peut-être à d'autres milieux. Tiens, est-ce que les valeurs des sans-abri sont les mêmes que dans le monde carcéral, par exemple ? C'est des questions que je me pose parce que je trouve qu'il y a des analogies avec les représentations que j'ai. Je ne dis pas que c'est des hypothèses vraies, mais en tout cas, c'est des hypothèses qu'on pourrait faire. Alors, première grande valeur, c'est la débrouillardisse. La débrouille est systématiquement valorisée et renvoie aux capacités individuelles de s'en sortir par soi-même. Le gars qui est dépendant de tout le monde, il est vraiment le dernier des derniers des sans-abri. Il n'est pas du tout valorisé et on va peut-être lui en faire voir de toutes les couleurs. C'est l'autodétermination, l'indépendance et l'autonomie qui sont alors défendues parfois jusqu'à justifier le non-recours à l'assistance. Et ça, c'est super important parce que parfois on se dit « Ah, mais les sans-abri, ils ont le droit d'avoir ça, ils n'en profitent pas, c'est qu'ils veulent leur truc. » Oui, mais quelque part, c'est leur valeur suprême. Il ne leur reste quasi rien et donc leur côté de savoir se débrouiller avec rien, c'est un petit peu ce qui les valorise. Et donc, on ne peut pas leur refuser ça. Je vois encore ici un article sur un peu People sur Malorie Nataf, qui est une ancienne actrice de sitcom, qui est dans la rue et qui refuse l'aide systématiquement. Oui, mais c'est d'être ta dernière dignité finalement de savoir te débrouiller tout seul et de ne pas devoir demander, quémander tout le temps aux autres. Donc voilà pourquoi c'est important de savoir ça. Et puis, ça recourt aussi à la délinquance. Se débrouiller, c'est parfois la délinquance. C'est pour ça que la délinquance ne va pas forcément dévalorisée dans le monde des sans-abris. C'est parce que la délinquance égale débrouillardise. Et comme la débrouillardise est une valeur importante, si pas la première, voilà. On préfère être délinquant et débrouillard que ne pas être délinquant, être dans les clous et ne pas se débrouiller tout seul quelque part. Alors l'honneur, ben voilà, garder son honneur, c'est aussi ne pas être un déchet total. C'est rester libre, indépendant. Et là, on retrouve du Goffman, c'est quelque part conserver sa face. D'ailleurs, c'est un mot que l'auteur reprend souvent quand il explique son travail. Il reprend le mot, voilà, préserver sa face. C'est super important. Mais encore une fois, voilà, quand tu n'as plus rien, ben finalement, ton individualité, c'est ce qui te reste et donc le fait de garder une certaine hygiène personnelle, de ne pas être totalement alcoolique, c'est super valorisé dans ce monde-là, quoi. Ça ne veut pas dire que tout le monde le fait, qu'il n'y a pas de poche-tronc absolu dans le monde des sans-abri, mais ça veut dire que ce mec-là, il ne sera pas vu comme très positivement par les autres sans-abri, quoi. Le gars qui arrive à garder sa dignité, bon, il picole, il se drogue, mais là, il va garder sa dignité, eh bien, c'est quelqu'un qui sera plus valorisé dans le monde des sans-abri. D'ailleurs, le fameux Jeff dont on a parlé ici, il le dit, dans la rue, il ne faut pas baisser les yeux, il ne faut pas se laisser marcher dessus, ni se laisser aller, sinon tu es foutu. Voilà. C'est son honneur, mais jusqu'à sa dignité personnelle en tant qu'individu, quelque part. Alors, la virilité, la virilité, c'est quoi ? Ben, c'est les grivoiseries, c'est le fait de parler cru, d'être vulgaire. On retrouve finalement un habitus des classes populaires, d'être direct, voilà, de ne pas pleurer sur son sort aussi, savoir souffrir. Voilà, c'est vraiment un habitus des classes populaires. D'ailleurs, il fait le lien avec Bourdieu dans sa conférence, dans sa présentation. Eh bien, ça, c'est super valorisé aussi. Et du coup, les stéréotypes super masculins sont valorisés jusqu'au point que certaines femmes vont vraiment, vraiment adopter des codes masculins et ne vont pas hésiter à se battre pour justement se faire accepter et être valorisés dans ce monde des sans-abris et avoir une construction identitaire valorisante. Donc, le fait de savoir se battre, c'est aussi quelque chose de valorisé. Il faut aussi être réglo. Être réglo, ben, c'est pas abuser des autres, en tout cas dans le monde des sans-abris, après la délinquance, c'est encore autre chose. Mais, je veux dire par exemple, voler des gens, c'est encore autre chose. Mais voilà, savoir rendre les services qu'on t'a donnés, c'est super important. Être discret, super important aussi. Donc, on te donne une combine, ben, tu vas pas aller la créer sur tous les toits. Et on voit qu'il y a un jeu, finalement, il y a des valeurs qui rentrent en tension. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi plus belle la zone, donc il y a des ragots, il y a des choses comme ça, donc tu peux balancer parfois des choses. Mais, c'est en tension. C'est un petit peu comme dans notre vie à nous. Je veux dire, il ne faut pas être dans le monde des sans-abris pour que ça soit comme ça. Parfois, on a des valeurs dans lesquelles on est en tension. Si on considère que respecter les règles, c'est super important, le conformisme est super important, et qu'en même temps, ben voilà, on a un ami proche qui fait quelque chose qui n'est pas bien, est-ce qu'on le dénonce ou est-ce qu'on ne le dénonce pas ? Voilà. Si on a les deux valeurs qui sont très importantes, d'un côté le conformisme, de l'autre côté l'amitié, ça rentre en tension. C'est pareil dans le monde des sans-abris. Donc, il explique au niveau de la discrétion qu'il en a fait les frais lui-même, alors que nous indiquions à Frette une combine de Rossi pour changer les tickets restaurant en pièces de monnaie dans un commerce précis, et ce dernier nous reprocha d'avoir indûment partagé ce plan. Voilà. On est relativement discret dans certains contextes sur ce que font les autres. Puis le partage, voilà, je donne contre don, mais il y a un partage d'abord qui peut se faire. Celui qui garde tout pour lui, il ne sera pas bien vu dans le monde des sans-abris. Et surtout, voilà, ça c'est un peu étonnant, être un bon maître chien. Donc celui qui sait bien regarder son chien, il est super valorisé. Surtout quand ton chien, ben voilà, c'est un, je ne sais pas, un Rottweiler, un American Staff, des gros chiens dangereux, quoi. Quand tu sais bien le garder, qu'il est bien élevé, que tu t'en occupes bien, qu'il est bien soigné, tu es super bien vu. Et les gens qui ne gardent pas bien leur chien, ben ils sont vraiment aussi un petit peu dans les comérages, dévalorisés, on considère, voilà, qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas très dignes de ce côté-là. C'est un exemple qu'il donne. C'est ainsi que Julien s'est fait accepter et intégrer, fraîchement arrivé de Paris, d'abord après, déprécié, pardon, parce qu'il s'est approprié à un poste de manche et a récupéré la chienne virulente d'un sans-abri monté au ch'tard, donc incarcéré. Julien s'est montré respectueux envers la chienne et jugé bon maître, si bien qu'il a acquis le droit de la garder et de conserver son poste de manche. Parce que c'est un bon maître chien, ben finalement, c'est un bon gars qui peut garder ce poste-là pour faire la manche. Alors on voit aussi qu'il y a une hiérarchisation interne au monde de la rue, on l'avait dit, avec des stigmatisés, des gens qui sont admirés, des gens qui sont dominants, des gens qui sont dominés, et la domination, là on emprunte en partie des termes de Bourdieu, mais je dis bien en partie, elle peut être physique par la violence, elle peut être matérielle aussi par les ressources qu'on a, mais aussi symbolique. Et il y a un gars, un certain Lolo, c'est vraiment la bête, là apparemment, dans ce microcosme-là des sans-abri de Nancy, et on dit, ouais, si ça se passe mal, on va appeler Lolo et tout ça, Lolo c'est vraiment The Meck dans le milieu. Alors comment tu vas être bien vu ? Plus tu vas respecter les valeurs du milieu qu'on vient de détailler, plus tu seras considéré dans ce milieu-là, finalement. Alors là, c'est une interprétation que je fais, il faudrait voir avec l'auteur ce qu'il en dit, mais finalement, peut-être plus tu es intégré, moins tu as envie de sortir du monde et sans envie, parce que tu es quelqu'un dans ce milieu-là. Je pense qu'il le dit, mais je ne me souviens plus trop s'il le dit ou si c'est moi qui ai interprété ça. Ça peut se comprendre, voilà, il y a un endroit où tu es la bête, où tu es au top, pourquoi tu voudrais changer ? C'est le corps du social, tout est relatif. Voilà, et c'est ce qu'on disait, parallèlement, la dépendance à des drogues dures ou des médicaments ou à l'alcool est dévalorisante en ce qu'elle engendre des états léthargiques peu compatibles avec la position dominante, sans compter sur le fait que la dépendance physiologique reste une dépendance et est par conséquent dévalorisante. Les camés, qu'ils soient hommes ou femmes, font partie des dominés, se font régulièrement exploiter et dépendent d'ailleurs souvent des dominants pour s'approvisionner. Et donc, ça c'est aussi, ça combat une représentation qu'on a du sans-abri qui est là, complètement plein, complètement ivre ou totalement camé. c'est plus compliqué que ça, encore une fois. Alors, il nous dit que la violence, c'est pas dans toutes les situations. C'est une sorte de capital guerrier qu'il faudra avoir et donc du coup, c'est en lien aussi avec les chiens. si t'as un chien dangereux que tu maîtrises, t'es encore plus maître de la violence quelque part. T'as encore plus de capital guerrier entre guillemets. Alors, vous voyez, il fait aussi référence à des auteurs, Marcel Mauss, c'est don et contre don, on en a déjà parlé. On te donne, tu dois rendre un jour. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que les structures, elles ne sont pas, ici, ce qu'on dit ici, c'est que ça pourrait évoluer et que lui, il l'a vu pour Nancy dans le cadre de son observation. Mais l'idée, ce n'est pas que les valeurs soient immuables, c'est qu'il y ait des valeurs qui sont intéressantes. Et donc, après, une enquête qui pourrait être intéressante, c'est de faire le même exercice dans une autre ville avec d'autres contraintes urbanistiques, avec plus de population, moins de population, pour voir, tiens, quelles sont les différences. Et là, on touche vraiment au cœur de la démarche des sciences sociales. Les sciences sociales, ce ne sera jamais d'arriver à des lois universelles qui permettent de prédire ce qui va se passer ou comment vont être les choses. Non. Mais on sait qu'il y a des choses qui se passent. Et puis, il y a toute une variation qui est toujours à découvrir, finalement, parce qu'il y a toujours une marge de manœuvre. Mais la marge de manœuvre, elle est toujours contrainte dans un système, dans des structures ou dans des systèmes de pensée. Je peux parler de structures, mais je ne suis pas forcément dans une vision de structuralisme. Mais dans la visualisation méthodologique, c'est des schémas de pensée qu'on va avoir et qui restent. Donc, c'est ça qui est intéressant dans les sciences sociales, c'est qu'il y a une part de déterminé, une part de contraint et une part, je ne vais pas dire d'aléatoire parce que c'est toujours déterminé, contraint, quelque part. Moi, je suis spinoziste, il est là, je suis spinoziste, tout est déterminé pour moi. Mais on ne le saura pas jusqu'à quel point c'était déterminé. Mais voilà, donc dans notre vie, à nous d'être humain, il y a toujours une part d'aléatoire à la découvrir si vous voulez, à notre échelle. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est intéressant, franchement, si vous voulez revoir c'est quoi une recherche de sciences sociales, lisez l'entièreté du truc. Vous n'êtes pas obligé de tout lire, je vous ai donné les éléments essentiels, encore une fois. Mais franchement, c'est super intéressant. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici, ce que j'étais en train d'expliquer. Les structures sociales du monde des sans-abri restent relativement stables. Alors, bien sûr qu'elles ne sont pas immuables, bien sûr qu'elles changent, mais il y a des stabilités. Et c'est ça qui est intéressant. Certes, ces structures sociales demeurent informelles, donc elles ne sont pas écrites. Et c'est ça qui est beau, parce que j'aime les sciences sociales. La réalité, elle n'est ni belle ni laide. Mais voilà, il n'y a rien d'écrit, mais ça dure, quoi. Alors, comment ça se fait que... On est vraiment dans quelque chose d'une problématique, mais qui est hyper intéressant. Elles s'institutionnalisent dans aucun texte ni aucune tradition officialisée, mais elles se cristallisent sous l'action conjointe des sans-abri et assure néanmoins la reproduction d'un ordre social qui possède d'une part d'autonomie. Voilà. Là, c'est vraiment, pour moi, le paragraphe où on résume le cœur du travail ici. Et donc, d'où vient la stabilité, mais c'est par les interactions, finalement, et donc, c'est pour ça qu'on est dans un paradigme interactionnaliste. Voilà. Eh bien voilà, on a toute la bibliographie et on a fini. On a fini ce résumé. Alors voilà, c'était un coup d'essai, je répète, c'est la première fois qu'on faisait ça comme ça. Peut-être que j'ai cherché mes mots, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. On verra. On verra. Surtout, donnez des commentaires. Si vous avez aimé, vous mettez les commentaires. Si vous n'avez pas aimé, si vous trouvez ça trop long, je modifierai. C'est vraiment un coup d'essai, c'est vraiment un pilote. Donc j'ai besoin de vous pour faire évoluer cet exercice et que ça soit intéressant pour tout le monde. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Ça m'oblige aussi à lire plus des recherches contemporaines. Ce que je trouve beau, je ne sais pas si je l'ai dit au début de l'exposé, ce que je trouve beau avec ce genre de choses, c'est que on montre bien qu'on part de la réalité. Ici, il y a vraiment une observation. Alors la prochaine recherche que je présenterai, j'essaierai de trouver quelque chose de beaucoup différent, de plus basé sur des méthodes quantitatives, parce qu'ici, on est plutôt sur des méthodes qualitatives, pour vous montrer un petit peu la différence. Mais voilà, dites-vous bien que les sciences sociales, ce n'est pas que du blabla. Alors bien sûr, oui, on va mobiliser milliers de concepts comme on l'a fait ici, mais c'est d'abord aller observer la réalité telle qu'elle est. Et ici, on produit de la connaissance. Moi, je trouve ça vraiment passionnant. En tout cas, merci Thibaut Bezozzi pour ce travail vraiment intéressant. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de sciences sociales. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501